Le 10 mars 2000, un petit garçon de 5 mois meurt dans des circonstances étranges. L'autopsie révèle qu'il a été violemment secoué. Qui a brutalisé cet enfant ? Qui lui a administré du Valium pour masquer ses souffrances ? Et pourquoi s'en prendre un nourrisson ? Des maltraitances sur enfants, c'est malheureusement pas très exceptionnel pour les services de police. Qui est moins banal en revanche, c'est l'identité du défunt. Il serait le fils caché d'Edouard Stern, 38e fortune française et banquier à la réputation, ma foi, sulfureuse. 5 ans plus tard, l'homme est d'ailleurs abattu de 4 balles de 9 mm par sa maîtresse Cécile Brossard au cours de l'une de leurs relations sexuelles teintées fortement de sado-masochisme puisqu'Edouard Stern était revêtu de sa célèbre combinaison de latex. Les deux affaires sont-elles liées ? Et qui avait intérêt à ce que cet enfant disparaisse ? Suivez-moi. Si on devait résumer l'affaire Stern, j'aime bien l'image du millefeuille parce qu'on a le milieu qui est l'affaire criminelle qu'on connaît et puis il y a tout un tas d'autres affaires Stern. Qu'est-ce qu'Edouard Stern vient faire dans cette galère ? Serait-il le père ? Je me sens à 100% coupable. C'est quand même moi qui ai engagé cette annonce. C'est un accident, il s'est passé quelque chose, dites-le. Et là, elle se met à pleurer, elle dit « je te jure, je vous jure, j'ai rien fait, j'ai rien fait. » Donc a-t-elle seule secoué le bébé ou sur ordre ? Telle est la question. Cela ressemble à un thriller, à un roman policier. Edouard Stern, banquier français riche ici, a été retrouvé assassiné. Le comportement qu'elle a eu avec Julia Lemigova, elle l'a eu avec d'autres femmes qu'elle a essayé d'approcher, qui étaient d'autres maîtresses d'Edouard Stern et que donc il y avait cette jalousie qui la dévorait. Encore un choc de plus qui est lié mon fils Edouard à toute cette histoire qui est digne d'un film. Souvent je me dis que ce n'est juste pas possible. Sous-titrage Société Radio-Canada Paris, le 8 mars 2000. La nuit vient de tomber. Julia, une jeune maman, s'inquiète pour son bébé de 5 mois. Accompagnée de Valérie, une amie proche, elle décide de se rendre aux urgences. Vers 22h, elle arrive à l'hôpital Necker. En panique, je veux voir les urgences en me disant que je n'arrive pas à réveiller mon fils. Tout de suite, ils ont mis sur perfusion. Je l'attendais d'or et quand le médecin est sorti, ils m'ont dit votre fils, il est en coma. Ils ont fait les analyses, les cardiogrammes et ils ont découvert tout de suite qu'il y a des lésions cérébrales, qu'il y a un hémotome. J'étais tellement inconsciente de ce que se passe, que je me dis, je peux attendre, vous allez le réveiller et je repars avec lui. Le petit Maximilien présente un traumatisme crânien, il est dans un état critique. Je suis encore très loin d'imaginer qu'il puisse ne pas s'en sortir, on me prépare pour le pire. Les deux interventions chirurgicales et la réanimation intensive restent vaines. L'enfant est plongé dans un état végétatif, ses lésions sont irréversibles. Les médecins vont se tourner vers la mère et lui demander l'impensable. Les médecins lui ont demandé de prendre cette décision de débrancher l'enfant et qu'ils lui ont mis dans une salle pour qu'il s'éteigne et pour lui dire au revoir. Et là, à ce moment-là, évidemment, j'étais avec elle et là, je crois qu'elle a réalisé. Elle a regardé, le médecin est venu reprendre l'enfant, elle a laissé une heure avec et là, elle a couru vers la fenêtre, elle a voulu se jeter par la fenêtre et je l'ai retenu. Maximilien Lemigova décède le vendredi 10 mars 2000. Les médecins sont formels, l'hémorragie interne, qui lui a été fatale, remonte à 3 ou 4 jours. Pour quelle raison cet enfant a-t-il été amené si tard aux urgences ? Pourquoi Julia, sa mère, n'a-t-elle pas remarqué plus tôt que son bébé n'allait pas bien ? Il dormait, mais je voyais dans sa mimique qu'il j'aimissait, qu'il y avait quelque chose, je pensais que c'était dû au colique. J'ai appelé son pédiatre, qui m'avait rassurée et qui lui a dit plutôt que ça arrive très souvent chez les bébés. Les derniers jours, l'enfant dormait beaucoup, ce qui rassurait pleinement sa mère et même le pédiatre. Mais il y a une raison à ce sommeil profond et l'hôpital ne tarde pas à la découvrir. Maximilien a été drogué. Dans son sang, on trouve des traces de diazepam, l'équivalent du valium. Qui a administré ce puissant calmant quelques jours plus tôt ? Pour quelles raisons a-t-on voulu endormir cet enfant ? Ce que je peux en déduire, c'est qu'on a voulu endormir la vigilance de la maman. Parce que le diazepam entraîne pour un petit bébé une somnolence très profonde. Et ce qui fait que ça a retardé au maximum la prise en charge du bébé. Et d'ailleurs, ce manque de prise en charge, ce retard dans la prise en charge médicale lui a été fatal. Les médecins affirment que la petite victime a été violemment bousculée, malmenée et ensuite droguée. Ils mettent un nom sur la cause du décès. Le syndrome du bébé secoué. Julia s'effondre. Je ne savais pas ce que c'est. Je n'ai jamais attendu de syndrome du bébé secoué. A l'époque, choses comme ça ne pouvaient pas traverser mon esprit. Pour y voir plus clair, nous avons soumis les rapports d'autopsie à Bernard Marc, médecin légiste. Il nous reçoit dans la chambre mortuaire du centre hospitalier de Compiègne. Donc, dans l'affaire du petit Maximilien, les médecins parlent de syndrome du bébé secoué. C'est quoi exactement ? Ce sont des enfants qui vont être secoués brutalement et pour lesquels, du fait de la structure du cerveau, qui est encore immature chez des très jeunes enfants, il s'agit des enfants dans la première année, le cerveau va heurter la boîte crânienne et en même temps, des veines qui sont des veines dites ponts vont être rompues. Il va y avoir un saignement et des lésions à la fois du cerveau et en même temps de cet épanchement sanguin dans le crâne. Dans le cas des bébés secoués, les victimes sont souvent âgées d'environ 5 mois. C'est le cas dans l'affaire qui nous intéresse. Est-ce qu'on sait pourquoi ? Si on vous secoue, ce que je ne ferai pas, mais si on vous secoue, la tête va peu bouger par rapport au cou. Les muscles sont solides en arrière. Chez l'enfant, ces muscles-là ne sont pas développés. Donc, la tête peut véritablement avoir des mouvements de va et de vient qu'on appelle les mouvements en fouet, whip slash en anglais. C'est-à-dire que réellement, la tête va être balancée d'avant en arrière. Les analystes toxicologiques révèlent que quelques jours avant le drame, on aurait donné du Valium au bébé. Alors, monsieur, madame, tout le monde peut avoir du Valium à la maison, à condition d'avoir un traitement et d'avoir ces benzodiazépines. Vous savez que c'est le produit le plus répandu en France parmi les tranquillisants, donc l'accès peut être simple. Et bien évidemment, donner du Valium, donner du diazépam à un enfant, c'est quelque chose de tout à fait étonnant, surtout un enfant tout petit, en dehors d'une indication médicale. Donc là, c'est éminemment suspect d'en retrouver. Il n'y a aucune raison qu'on en ait retrouvé, puisqu'on a le dossier et qu'on sait que ça n'a pas été administré dans le traitement hospitalier qui a été donné au départ à l'enfant. Face à la gravité des faits, l'hôpital Necker alerte donc le parquet des mineurs. Une enquête est ouverte sans délai. Je ne soupçonnais absolument personne. J'étais vraiment à milliers de kilomètres à imaginer que c'était une personne physique qui pouvait être à l'origine de ce drame. Les auditions des proches débutent. Julia, Valérie, la nourrice, la cuisinière, les amis, tout ce petit monde est entendu par la police. Je dis ce que je sais, mais bon, je ne sais pas grand chose, à part dire que la veille, j'étais passée à l'appartement et que j'avais trouvé, j'avais une, bon, je connaissais bien ma clé. Je prouvais qu'il était bizarre, qu'il n'était pas en forme, qu'il avait des yeux qui tombaient. J'ai tout de suite demandé à la nounou si ça allait. C'était le soir, il me dit, il vient de se réveiller, il vient de prendre son biberon, donc c'est normal, ne vous inquiétez pas. Je dis bon, ben ok. Très vite, la mère et la nourrice du petit garçon sont placées en garde à vue. Elles vont passer ensemble 48 heures en cellules et subir de nombreux interrogatoires. A la suite de quoi, elles sont toutes deux mises en examen pour violence volontaire, ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Elles en courent la perpétuité. Il était normal que Julia Lemingova, au début, soit mise en examen. Les parents sont toujours suspectés dans le cadre du syndrome du bébé secoué. Là, en l'espèce, c'était Julia et la nourrice. Personne d'autre n'avait le droit de toucher l'enfant, puisque Julia Lemingova était quelqu'un qui s'entourait d'un maximum de précautions. C'était son premier enfant. Elle faisait trop attention à lui pour qu'il arrive quoi que ce soit. Voilà, c'est évident. Elle le protége énormément, ce bébé. Elle le protégeait énormément. Et si elle, elle n'était pas présente parce qu'elle avait des choses à faire, elle faisait en sorte qu'il soit protégé par d'autres gens. L'épreuve que traverse cette jeune femme de 27 ans est effroyable. Non seulement elle vient de perdre son fils chéri, qu'elle élevait seule, mais en plus, on la soupçonne. Pour la police, seul quelqu'un de proche, de très proche de l'enfant peut être responsable. Alors, il s'intéresse évidemment à la mère de l'enfant, la mère de Maximilien. Et puis à la nourrice de nationalité bulgare. Il décide de ne pas les lâcher d'une semelle, en commençant par la mère, en se demandant qui est cette jeune femme russe. Fille d'un ingénieur en aéronautique au sein de l'armée rouge, Julia est sacrée Miss URSS en 1991, la toute dernière avant l'effondrement du bloc soviétique. Quelques mois plus tard, elle arrive deuxième dauphine au concours de Miss Univers. Après une brève carrière de mannequin, elle projette de se lancer dans les affaires, souhaite créer une marque de cosmétiques haut de gamme et ouvrir prochainement un spa luxueux dans le quartier des Champs-Elysées. La seconde femme dans le collimateur des policiers et la nourrice bulgare. Et là, il dispose de beaucoup moins d'informations. Elle vient tout juste d'être recrutée grâce à une petite annonce déposée à l'église américaine dans l'huitième arrondissement de Paris. Sur le papier, elle décrivait un profil idéal qu'on pouvait rêver pour le poste de la future nonon. La nourrice du petit Maximilien s'appelle Maya. Cette ancienne sage-femme d'environ 35 ans vient d'arriver à Paris pour y trouver du travail. Sa fille de 8 ans, elle, est restée en Bulgarie. Ce que je peux en dire, elle avait l'air très dévouée, très heureuse d'avoir trouvé, entre autres, une famille d'accueil, d'avoir trouvé un travail. J'avais seulement l'impression qu'elle était très dévouée à Julia et au petit Maximilien. Donc je ne peux pas, je n'ai jamais remarqué qu'elle avait des gestes déplacés, énervés. Maya Yorgova s'installe chez Julie Lémy Gova dans le 16e arrondissement de Paris et prend ses fonctions le 28 février. Soit 9 jours exactement avant l'hospitalisation du petit Maximilien. Évidemment, ça ne manque pas d'intriguer les enquêteurs qui la pressent de questions durant les 48 heures de détention. En garde à vue, elle y répond patiemment, mais difficultueusement, car quelques contradictions apparaissent sur son emploi du temps, par exemple. La garde à vue des deux femmes prend fin avant d'avoir pu dissiper ses zones d'ombre. Une fois on était relâchées, elle avait la possibilité de venir récupérer ses affaires de chez moi. On ne pouvait plus se voir officiellement, on n'avait plus le droit. Et il devait partir habiter chez ses amis à Paris et puis suivre le même contrôle judiciaire que moi. C'est-à-dire se présenter toutes les semaines au commissariat de police, être présente, suivre la même procédure que je devais suivre. Valérie se charge de réunir les affaires de Maya. En la raccompagnant au coin de la rue, elle tente une ultime manœuvre. Je lui demande, qu'est-ce qui s'est passé ? Vous savez quelque chose ? Vous avez fait quelque chose ? Je veux dire, dites-moi, c'est un accident, il s'est passé quelque chose ? Dites-le. Et là, elle se met à pleurer, elle dit, je te jure, je vous jure, j'ai rien fait, j'ai rien fait. Je ne sais pas ce qui se passe, c'est horrible. J'ai aimé Maximilien, j'ai été dévoué à Julia. Elle était complètement effondrée. Donc, voilà, qu'est-ce que je fais ? Je laisse partir et puis, voilà. Une fois seule dans l'appartement, Julia Lemigova est prise d'un affreux doute. Pour trouver des réponses à certaines de ses questions, elle est allée fouiller dans la chambre de la nourrice et dans sa salle de bain. Et dans la salle de bain, elle a découvert dans la poubelle des ampoules de diazepans bulgares qu'elle a immédiatement rapportées dans l'heure à la brigade des mineurs. La découverte est saisissante. Que fait ce Valium dans les affaires de Maya Yorgova ? Est-ce le même produit qui a été injecté au petit Maximilien ? La police tient une piste sérieuse. Il faut absolument réinterroger cette nourrice. Mais pour ça, encore, faudrait-il la trouver. Car entre-temps, Maya Yorgova s'est littéralement volatilisée. A-t-elle pris la fuite ? Est-elle repartie en Bulgarie ? On l'ignore. Mais à l'évidence, l'une des principales suspectes vient de se faire la malle. La personne qui n'a rien à se reprocher reste à la disposition de la justice et évite de s'enfuir. C'est évident. Une suspecte vient donc de disparaître. Laissant derrière elle une pièce à conviction. Énorme d'ailleurs. Si elle est coupable, comment a-t-elle pu oublier des ampoules de diazepan provenant de Bulgarie ? Ça revient quasiment à signer son crime. Alors, erreur grossière ou grosse manipulation visant à la désigner, elle, la nourrice comme coupable ? L'affaire se corse. D'autant que la police n'est pas au bout de ses surprises. Officiellement, Maximilien est né de père inconnu. Mais les enquêteurs vont découvrir que son géniteur pourrait être Edouard Stern, le célèbre banquier. Et c'est tout sauf une bonne nouvelle car ils vont devoir l'auditionner comme n'importe qui. Sauf qu'Edouard Stern, c'est pas n'importe qui. Renaud Lecadre, bonjour. Bonjour. Alors, tu es journaliste à Libération, journaliste d'investigation, journaliste économique. Et donc, de par cette profession, tu es appelé à bien connaître la vie d'Edouard Stern. Quel genre d'homme c'était ? Alors, Edouard Stern, c'est l'hérite d'une longue dynastie de banquiers. Sauf qu'Edouard Stern n'a jamais été un banquier en tant que tel. C'est plutôt un moneymaker, un homme d'affaires au sens trash du terme. A l'origine, certes, il hérite d'une banque sterne en tant qu'héritier d'une longue dynastie de banquiers. Mais lui-même n'a jamais été un banquier. Edouard Stern, c'est le premier qui, dans les années 80, commence une méthodologie, genre on met les pieds sur la table, on tape et après on discute. Là, c'est son côté un petit peu pitbull, genre pour prendre l'imagerie médiévale. C'est lui qui fait le bélier pour enfoncer les portes du donjon. Mais une fois ce travail fait, quand il s'agit de quadriller le Shadowfort, il laisse le soin à d'autres. Donc on peut dire que c'est un bad boy, un voyou, quelqu'un qui s'amuse en faisant ça. C'est le premier qui a utilisé la fonction de bad boy dans une optique financière. Justement, histoire de casser un peu ce monde feutré ou passe-moi celle. Pourquoi par exemple on l'appelle le prince noir de la finance ? Pourquoi il a cette aura à la fois mystérieuse et inquiétante ? Quelle impression il faisait sur les gens quand les gens le rencontraient, Stern ? Déjà, il fait quasiment 2 mètres, 2 mètres de haut, 1,98 mètre, ça impressionne. Il est ceinture noir de karaté. Il n'a jamais menacé physiquement qui que soit. Il met quand même une carrure, sa ceinture noire, qui fait que les gens ont peur. Pas forcément physiquement, même si certains ont pu ressentir une peur physique. Mais ce tableau n'a jamais menacé. Il fait peur parce qu'on sait qu'en milieu financier, il peut avoir la vengeance terrible, la vengeance noire. Il n'a rien à chier, même si ça peut le faire éventuellement perdre de l'argent. Avec Edouard Stern, la police marche sur des oeufs. L'homme est riche, puissant, mais également impulsif et très difficile à cerner. Je suis incapable aujourd'hui, je pense, de me prononcer sur qui était cet homme. Il avait une aura incroyable, qu'il exerçait un charme presque magnétique sur toutes les personnes qu'il rencontrait. C'est vrai que ça fait toujours caricatural de dire ça, en résumant, en disant un peu Dr Jekyll, Mr Hyde. Mais c'est vrai qu'avec Edouard Stern, on est là-dedans. Et puis tous les témoignages qui succèdent, le monde. C'est-à-dire quelqu'un qui de toute façon ne laissait pas indifférent. Était-il arrogant ? C'est un des sujets qu'on a abordés. Il était impatient. Comme il comprenait tout, très vite et tout de suite, probablement s'irritait-il un peu lorsque ses interlocuteurs musardaient, alors que lui était déjà aussi... Et il jouait toujours avec le feu, avec les gens, avec les émotions. Julia Lemigova et Edouard Stern se rencontrent en 1997, lors d'un dîner en présence du milliardaire Jimmy Goldschmidt. Elle a 25 ans, lui 44. Dans son PV d'audition, Edouard Stern raconte « Notre relation amoureuse a commencé très vite après ce dîner. Nous étions, tous les deux, à l'origine de cette relation. » À l'époque, le banquier vient de se séparer de son épouse. Julia est libre. Leur histoire d'amour va durer deux ans et demi. Et en 1999, Julia tombe enceinte. « J'étais contente d'arriver à 27 ans. Je vais partager mon bébé avec l'homme que je mets. » Devant les enquêteurs, Edouard Stern ne conteste pas cette éventuelle paternité. « Quand Julia m'a dit qu'elle était enceinte, j'ai été étonné, dit-il. Je n'étais pas en colère, je ne l'ai pas forcément cru tout de suite non plus. Il est à noter que le bébé est né le même jour que moi. Et je me suis demandé si c'était vraiment le hasard. » « Ce qu'on sait, et toujours c'est à base de mon dossier, c'est qu'Edouard n'avait aucune intention de le reconnaître. Cela peut signifier un tas de choses, cela peut signifier il n'est pas de moi, ou il pourrait ne pas être de moi, ou bien serait-il de moi si tu l'as voulu, c'est contre mon gré, je ne le reconnais pas. Ça peut vouloir dire mille choses. » Julia espère qu'un jour, son amant changera d'avis. Mais pour l'heure, son enfant va naître de père inconnu. « Julia réalise qu'elle va faire cet enfant toute seule, et que quelque part elle l'accepte, et elle est quand même heureuse d'être enceinte. » « Mais elle n'a jamais dit que catégoriquement, qu'il est contre, qu'il ne meurera plus. Au contraire, ce n'est pas une bonne idée. Mais malgré ça, on continue de se voir pratiquement tout le long de ma grossesse. » Julia décide que son fils naîtra à New York, de façon à obtenir ainsi la nationalité américaine. Valérie l'accompagne pendant ses cinq mois de périple. Malgré la distance, Julia et Edouard restent en contact. Le 18 octobre 99, il la félicite pour la naissance de Maximilien. À la même époque, Julia éprouve l'étrange sensation d'être suivie dans la rue. Est-ce un détective privé ? Mais dans ce cas, payé par qui ? Dans quel but ? Et qui est cet énigmatique personnage qui tente de la rencontrer, sous prétexte d'une interview bidon ? « J'ai soupçonné tout de suite que peut-être c'est un amusement d'Edouard. Je l'ai appelé, je lui ai dit, Edouard, il a... Je pense que pour lui c'était un jeu. Est-ce que je découvre ou pas ? Et si je ne découvre pas, comment je me comporterais ? » Ces photos de Julia, prises à New York par un détective privé, seront effectivement retrouvées quelques années plus tard dans les tiroirs d'Edouard Stern à l'occasion d'un nouveau drame, il faut bien le dire. Mais ça, on va en reparler tout à l'heure. Pour l'heure, Edouard Stern reste étonnamment présent dans la vie de Julia, l'émigova, la belle Julia. Pour quelqu'un qui refuse d'endosser une quelconque paternité concernant Maximilien, le comportement d'Edouard est pour le moins ambigu. Fin janvier 2000, Julia revient à Paris. Edouard Stern reste très présent dans sa vie depuis quelques mois, Patricia, sa secrétaire particulière, est rentrée dans l'intimité de la jeune maman. Est-ce sur ordre de son patron ou juste une amitié sincère et désintéressée mystère ? Une chose est sûre, la vie quotidienne de Julia et Maximilien n'a aucun secret pour elle. Je le trouvais inhabituellement présent pour un étranger et j'étais très reconnaissante. Elle m'a dit qu'Edouard, quelque part, il était rassuré qu'on a créé cette amitié avec Patricia. Peut-être qu'Edouard faisait surveiller Julia par intermédiaire de cette personne, que Julia était contente qu'elle soit là, profiter d'elle pour avoir peut-être des informations aussi d'un autre côté sur Edouard. Enfin, des informations, ce n'est pas vraiment des informations, c'est juste pour se rassurer, je pense. Elle était présente quotidiennement à son domicile, c'est elle qui a fait des choix importants à sa place, c'est-à-dire comme poser l'annonce pour retrouver la fameuse nourrice à l'église américaine. Ça ne serait jamais venu à l'esprit de Julia avant. Julia et son amie Valérie sont formelles dans leurs dépositions respectives. Mais ces faits sont contestés par Patricia. Elle n'était pas au courant de cette petite annonce. Alors qui a menti devant les enquêteurs ? Nous avons sollicité Patricia, évidemment, pour en savoir plus. Mais elle a catégoriquement refusé de nous parler d'hommage. Toujours est-il que Maya Yorgova s'installe dans l'appartement du 16e arrondissement le lundi 28 février 2000. Le petit Maximilien, lui, n'a plus que 10 jours à vivre. Autre coïncidence, ma foi troublante, le jour même où le petit Maximilien va être hospitalisé en fin de journée. Édouard Stern décide subitement de rendre une visite inopinée au domicile de Julia. Pourquoi ce jour-là, justement ? Il n'était jamais venu auparavant, l'Édouard. Quand le banquier arrive, la nourrice est partie promener Maximilien au parc. Il croise l'enfant au moment de quitter l'appartement. On passe dans le salon et je le montre pour la première fois, Maximilien, qui était dans le coma. Mais pour nous, pour moi, je pensais qu'il dormait. Il s'approchait, mais vu que Maximilien dormait, il m'a dit de ne le réveille pas, laisse-lui dormir. C'est la première et la dernière fois qu'Édouard Stern voit le petit garçon. Vers 22h, celui-ci dort toujours. Cette fois, impossible de le réveiller. Et la suite, on la connaît. Maximilien décédé, la procédure judiciaire s'enclenche. Julia Lemigova est mise en examen. Et là encore, le banquier va se débrouiller pour rester très proche du dossier. Il a quand même essayé de tout faire pour que la brigade des mineurs ne focalise pas, en tout cas n'implique pas Julia Lemigova dans le décès de cet enfant. Il lui a trouvé des avocats. Et ce qui peut paraître surprenant, c'est que leur relation n'avait jamais été basée sur l'argent. Il ne lui avait jamais offert quoi que ce soit, ni payé quoi que ce soit. Et on peut trouver curieux qu'il envoie ses propres avocats défendre Julia Lemigova. L'enquête piétine pendant presque deux ans. Et depuis la disparition de la nourrice, Julia est la seule suspecte que la police ait à se mettre sous la dent. Ça m'a été égal, en quelque sorte, qu'on m'a suspecte. Je me disais, tant qu'on m'a suspecte, ça veut dire que l'enquête est ouverte. Et ils vont aussi faire le nécessaire pour la trouver et pour qu'ils s'expliquent de ce que s'est passé. Ce que la jeune femme redoute le plus, c'est la clôture du dossier. Le 15 février 2002, malgré toutes les questions restées sans réponse, le juge d'instruction prononce le non-lieu. Circulé, il n'y a rien à voir. Désespérée, effondrée, on pleure. C'était la deuxième pire journée de ma vie après la mort de Maximélien. On voit à quel point les avocats de l'époque, c'est pas une critique contre eux, mais à quel point ils auraient pu agir pour la recherche de la vérité. Ils auraient pu interjeter appel de l'ordonnance de non-lieu qui a été rendue. Ils auraient pu demander au juge d'instruction par des demandes d'actes d'activer les recherches en Bulgarie pour retrouver la nounou. Et on a un peu l'impression que ces avocats étaient comme des pantins, totalement inactifs dans ce dossier. Peut-on parler d'incompétence ? Ou de manque de pugnacité ? Plus grave, dans le dossier pénal, il n'y a aucune trace d'un quelconque mandat d'arrêt international concernant Maya Yorgova. Moi, ce mandat d'arrêt, il est totalement absent du dossier pénal. Je ne l'ai pas. Je n'ai qu'une simple enquête de voisinage sur Paris. C'est tout ce que je possède. Et qu'est-ce qu'on peut en déduire ? Qu'elle n'a pas été recherchée ? On peut en déduire, mais de toute façon, ça résulte du dossier. Vous savez, rien ne se perd. J'ai la copie intégrale du dossier pénal. Si elle avait été recherchée, s'il existait un mandat d'arrêt international, il serait présent dans ce dossier d'instruction. Cette nourrice n'a jamais été recherchée. La nourrice bulgare n'a jamais été retrouvée. Mais pour cause, elle n'a jamais été recherchée. Comment est-il possible d'avoir négligé cette piste ? Par quel mystère une personne mise en examen, pour des faits punissables de réclusion à perpétuité, peut-elle s'évanouir comme ça dans la nature sans que personne ne s'en émeuve ? Alors évidemment, la mère de Maximilien, pour elle, le non-lieu, est intolérable. Pendant plusieurs années, elle va rester en contact discret avec Sterne, avec le secret espoir de lui soutirer quelques informations. En vain. Je voyais Edouard, pendant toute cette période après la mort de Maximilien, avec un seul espoir, c'est que peut-être il était au courant de quelque chose. Comme à son habitude, l'homme répond de façon ambigüe. Il ne nie pas, mais ne confirme rien non plus. Il aurait dû, pour moi, il aurait dû avoir une réaction violente. Comment est-ce que je peux même poser ce genre de questions ? Non, il était très calme, en me disant juste d'oublier et de ne pas chercher. Et en 2005, un événement dramatique va mettre brutalement fin à ses espérances. Cela ressemble à un thriller, à un roman policier. Edouard Sterne, banquier français richissime et installé à Genève, a été retrouvé assassiné dans son appartement mardi par ses collaborateurs. Pour le moment, les enquêteurs ne privilégient aucune piste. Il faut dire que la victime était des plus atypiques aventuriers, aussi bien dans sa vie professionnelle que personnelle. 28 février 2005, le corps du banquier est donc retrouvé à son domicile Genevois, criblé de 4 balles. Encore un choc de plus qui est lié à mon fils, Edouard, à toute cette histoire qui était juste... Je me disais, peut-être deuxième, après le premier choc de l'effet de ce qu'il arrivait, deuxième pensée, c'était, oh mon Dieu, je ne saurais plus jamais ce qui est arrivé avec moi, Maximilien. Cinq ans, presque jour pour jour, après la mort du petit Maximilien, Edouard Stern décède à son tour dans des circonstances très singulières. L'enquête va-t-elle révéler un lien entre les deux décès ? En attendant, c'est un coup de tonnerre dans les milieux politico-financiers. Un banquier assassiné dans son appartement à Genève. Alors déjà rien que ça, Genève, la ville des banques, de la finance, dont on connaît la discrétion légendaire, forcément, ça fait l'effet du bon. Quand on découvre dans un second temps que ce banquier, ce n'est pas n'importe qui, c'est Edouard Stern, que c'est en plus quelqu'un qui est considéré comme extrêmement proche de Nicolas Sarkozy. Puis alors la troisième bombe, c'est quand on découvre les circonstances de sa mort. C'est-à-dire qu'on le retrouve étendu dans sa chambre, revêtu d'une combinaison à latex. Alors là, évidemment, ça ouvre la porte à toutes les spéculations, à tous les scénarios, à toutes les théories, jusqu'aux plus fumeuses. Parmi les pistes possibles, celle d'un crime crapuleux lié à sa vie privée ou celle d'un règlement de compte, d'un contrat. Depuis plus d'un an, le financier avait réorienté ses affaires vers des investissements pétroliens en Russie sans renouer avec le succès. Et au sein même de la finance française, cet amateur de coups de poker durent en affaires, se comptaient quelques inimites. On s'intéressait évidemment aux relations professionnelles et commerciales d'Edouard Stern. On savait qu'il avait connu ou qu'il était en train de vivre en France des procès compliqués. On savait qu'il avait été menacé, qu'il portait une arme en permanence. Le banquier se sentait en danger et ne se déplaçait jamais sans son arme chargée. En France, seuls les policiers en service peuvent le faire, sauf dérogation spéciale et rarissime. Cette dérogation, il l'a eue directement signée par Claude Guéant, qui était à l'époque au ministère de l'Intérieur avec Nicolas Sarkozy et qui donc, pour des raisons de sécurité, avait autorisé Edouard Stern à détenir cette arme. Donc ça veut dire que la menace dont Edouard Stern se sentait l'objet était prise au sérieux par les plus hautes autorités de l'État. Edouard Stern, mort et enterré, ses ennemis peuvent sortir du bois. L'homme était craint, haï bien souvent. Son décès en arrange évidemment plus d'un. On vous laisse sa tête et voici qu'elle tombe gratuitement. Dans la presse, même constat. C'est la curée. Et si le prince noir de la finance, comme on l'appelait, l'avait bien cherché. Une deuxième mort, médiatique celle-là, mais ses adversaires tremblent également à l'idée d'être éclaboussés par un quelconque scandale. Stern avait des dossiers sur tout le monde, industriels, ministres, banquiers. Et il faut à tout prix éviter que ces petits secrets soient rendus publics. Alors évidemment, l'affaire est ultra sensible et l'enquête du juge suisse Graber va s'avérer explosive. Il y a une pression d'emblée qui est énorme. On le sait, un certain nombre d'échanges de coups de fil que Nicolas Sarkozy a voulu se tenir informé de l'avancée de l'enquête, que son entourage, en tout cas, l'a fait. Investigation et perquisition commencent sans délai. Mais quelqu'un semble être passé avant les policiers. Il n'est pas faute de dire qu'il y a eu un nettoyage. Ce nettoyage, on sait à peu près de quel nettoyage il s'agit. Différentes sources nous l'indiquent. Des gens, on a utilisé le terme de gens spécialisés dans ce type de travail ou dans ce job. on fait le nécessaire pour évacuer de la collection de photos celles qui auraient pu être compromettantes ou embarrassantes pour des tiers. D'obscures officines seraient donc à l'oeuvre pour neutraliser toute information, disons, sensible. Les enquêteurs se concentrent sur le domicile de Stern. La porte n'a pas été forcée. Alors, ils comptent les clés. La seule clé qu'on pouvait soupçonner était celle que détenait une maîtresse qu'on ne connaissait pas trop mais dont on savait qu'elle était dans les parages depuis un certain temps déjà. Entendu hier toute la journée, cette femme de nationalité française a fini au cours de la nuit par craquer. Il s'agit d'une femme avec laquelle la victime entretenait une relation intime et suivie depuis plusieurs années. sa maîtresse. On peut le dire. Le grand public va alors découvrir le visage d'une certaine Cécile Brossard, cette française âgée d'une trentaine d'années qui fait la une des médias. Elle se présente comme artiste peintre mais en réalité elle a surtout été vendeuse ou barmaide voire même call girl de luxe. Edouard Stern la rencontre en 2001, un an après la mort du petit Maximilien. Cécile Brossard est alors mariée à un riche naturopathe qui vit en Suisse près de Montreux au bord du lac Léman. Cécile Brossard elle vient de nulle part pardonnez-moi elle vient de nulle part elle n'avait pas vocation à avoir une destination il se trouve qu'elle a croisé des hommes plutôt rutilants plutôt intelligents des hommes riches c'est pas ça qui fait la rutilance mais des écrivains des intellectuels des artistes et cette femme prenait tout elle se transformait en vivant elle se faisait en vivant. Le couple est improbable milieu social et culturel centre d'intérêt deux individus vraiment dissemblables et pourtant tous deux ont en commun une enfance douloureuse l'inceste pour l'une le manque d'amour pour l'autre. Il y a deux parcours qui se rencontrent et deux parcours de vie cabossés Cécile Brossard au procès on a le témoignage de sa soeur qui est juste édifiant qui nous raconte qu'enfant elle allait dans le lit de son père il y avait des attouchements qu'il y avait des choses qui étaient proches de l'inceste Edouard Stern on a moins d'éléments c'est la chape de plomb on est dans la grande aristocratie financière française on n'aime pas déballer donc on comprend même si on n'a pas tous les détails que l'enfance d'Edouard Stern même si c'était avec une cuillère en argent elle est ponctuée de choses difficiles de relations difficiles avec son père leur histoire va durer quatre ans mais très rapidement l'amour fou vire à l'amour vache les amants terribles jouent au chat et à la souris un petit manège qui va très mal tourner l'histoire d'amour assez pure au départ se transforme petit à petit en une espèce de relation de manipulation réciproque assez malsaine il y a un rapport sadomasochiste tout à fait clair qui s'établit on a un homme et une femme qui font une descente aux enfers les deux en même temps complètement dévorés par leur passion par un mode de vie destructeur une passion absolue dévastatrice un poison qui se répand lentement dans les veines des deux amants comme en témoignent ces échanges écrits précieusement conservés par Cécile Brossard et cités lors du procès je suis trop malheureux je t'aime à en claquer dit Edouard tu es l'homme de ma vie tu es l'homme de ma mort dit Cécile tu aurais dû être gardienne dans un camp de concentration dit Edouard je n'admets de vivre que dans le plus fort le magique il n'y a pas de place pour la nullité dans mes rapports dit Cécile quelques semaines avant la mort de Sterne la perversité atteint son paroxysme Cécile demande le mariage et exige un million de dollars pour assurer son indépendance financière et puis voilà que sous l'être passionnel et inorthodoxe pointe la petite bourgeoise avec des petites préoccupations de petite bourgeoise c'est très noble mais le mariage la bague au doigt le fric pourquoi pas une voiture et un lave-vaisselle elle n'a jamais travaillé jamais cotisé elle doit par exemple se faire refaire les dents ou certaines dents ça coûte cher elle n'a pas cotisé pour faire ça et puis elle commence à penser à l'avenir et comment elle va faire si elle n'a pas d'argent et elle pensait que si quelqu'un comme Edouard Stern non seulement lui promettait le mariage mais lui donnait les moyens d'être indépendante de lui c'était la preuve suprême d'amour qu'elle escomptait preuve d'amour ou requête beaucoup plus prosaille que la question divise c'est sans doute un mélange des deux Stern qui n'est pas réputé pour sa prodigalité refuse de s'exécuter Cécile menace alors de le quitter L'idée qu'elle parte est une idée qui l'angoissait qui désemparait ce grand homme cet homme qui était de force d'énergie de puissance au fond s'effondrait non mais se craqulait à l'idée que cette petite blonde partie La jeune femme bataille argumente et suggère même un autre deal juré craché dès qu'elle aura reçu l'argent elle le rendra puisqu'elle sera pleinement rassurée par cette preuve d'amour Le 10 janvier 2005 son amant cède et verse la somme promise Cécile remporte la première manche mais la partie n'est pas terminée car Edouard contre-attaque Quelques semaines plus tard se ravisant Edouard Stern fait bloquer ce million et manifeste son intention de le récupérer mais c'est en fait c'est le symbole qui s'effondre elle s'attendait au mariage elle s'attendait à cette indépendance et puis tout lui est repris d'un seul coup Cécile est folle de rage épuisée par une passion toxique qui la consume depuis des mois humiliée bafouée le 28 février 2005 vers 20h elle monte au domicile Genevois de son amant Madame Brossard quitte son domicile conjugal enfin c'est vrai elle prend ce que j'ai appelé son matériel de combat c'est à dire les instruments les olisbos et autres et autres plaisirs auxiliaires ou autres auxiliaires du plaisir Cécile arrive muni de son traditionnel sac débordant d'accessoires et autres gadgets sexuels en tout genre quelques instants plus tard elle aide Edouard à revêtir sa combinaison de latex on a un document qui était assez assez fort qui a été diffusé pendant le procès qui est une reconstitution filmée c'était assez pesant où on voyait donc l'appartement Cécile Brossard qui refaisait les gestes qui mimait la scène avec un polifié qui était vécu dans une combinaison blanche assis sur une chaise à partir de là tout va très vite lors du procès le témoignage de Cécile Brossard reste d'ailleurs assez confus selon elle c'est une simple petite phrase qui aurait mis le feu aux poudres elle explique qu'à un moment donné au milieu de la relation il lui a dit un million de dollars c'est cher payé pour une pute et que c'est à ce moment-là qu'elle a comme elle dit pété les plombs et qu'elle prend l'arme qu'elle va chercher l'arme qui est cachée dans un placard dans un tiroir et qu'elle revient et qu'elle lui tire dessus à quatre reprises quasiment à bout portant le langage fleuri d'Edouard Stern aura donc causé sa perte c'est en tout cas la thèse soutenue par sa maîtresse je ne pense pas que dans leur relation érotique ou sexuelle les mots un peu crus aient été rares ça fait partie et paraît-il je dis ça parce que j'ai lu des livres de recours qui stimulent l'essence donc je ne pense pas que ce soit le mot pute qui ait pu déclencher aurait-il été prononcé la réaction homicide est-ce que c'est le mot pute rattaché au million qui était l'objet de sa meurtrissure et de son combat Edouard Stern a battu la jeune femme prend la fuite dans la nuit elle saute dans un avion direction Sydney pourquoi l'Australie ? c'est une bonne question immédiatement il y avait un tel contexte de suspicion de théorie de complot de même de crime commandité qu'on s'est dit elle était là-bas pour planquer des documents ou cacher de l'argent cette fuite n'a rigoureusement aucun sens et elle procède de l'état de confusion absolue dans lequel dans lequel se trouve Cécile Brossard après son geste coupable Cécile Brossard désorientée et sous l'emprise de puissants antidépresseurs débarque à Sydney le 2 mars et se réfugie dans une chambre d'hôtel puis elle revient en Suisse après 24 heures d'une cavale aussi insensée que décousue on dirait pourquoi est-ce qu'elle revient mais tout simplement parce que elle apprend par Fabienne Servan-Schreiber la soeur d'Edouard elle feint d'apprendre qu'Edouard est mort elle dit mais il a eu un accident de voiture donc elle a encore du sang sur les mains nous sommes 24 heures 48 heures après elle en est à simuler l'étonnement à élaborer des hypothèses en accident de voiture et puis à s'effondrer à l'ouïe de cette nouvelle alors pourquoi est-elle revenue ? coupable il fallait qu'elle partie innocente il fallait qu'elle revienne le 15 mars 2005 soit deux semaines après le décès d'Edouard Stern Cécile Brossard est arrêtée chez elle près de Montreux elle passe aux aveux en fin de soirée et se voit inculpée d'assassinat juin 2009 le procès de Cécile Brossard se tient devant la cour d'assises de Genève elle est condamnée à 8 ans et demi de prison le crime passionnel n'est pas retenu mais on admet tout de même qu'elle a agi dans un état de profond désarroi une semaine de procès n'aura donc pas suffi à dissiper toutes les rumeurs tous les fantasmes aujourd'hui encore certains restent persuadés que tout n'a pas été dit Cécile Brossard a-t-elle agi pour son propre compte ou sur commande sur la commande de quelqu'un d'autre en fait si on regarde bien Edouard Stern meurt au moment où tout un tas de gens avaient envie de le flinguer le flinguer entre guillemets c'est à dire se débarrasser de lui réduire son pouvoir de nuisance parce qu'il y a un certain nombre de dossiers où il empêche des gens de tourner en haut on ne voulait pas l'abattre physiquement on voulait l'abattre dans le monde des affaires mais de ces dossiers là il n'a pas été question lors du procès les débats se sont focalisés sur la relation Stern-Brossard en évitant soigneusement d'aborder tout ce qui fâche ou pourrait éclabousser des tiers gageons que Cécile Brossard n'a pas tout dit à mon sens elle sait beaucoup de choses sur les affaires d'Edouard Stern sur les gens qui voyaient sur ce qu'il faisait etc que ça ça peut être un élément effectivement embarrassant et notre dossier est l'émigova Cécile Brossard pourrait-elle détenir des informations sur la mort de Maximilien existe-t-il un lien entre les deux affaires ? J'ores est-il que les deux femmes se sont rencontrées peu de temps avant la mort du banquier à l'époque j'étais à l'accueil de mon spa elle m'appelle en me demandant c'est moi qui répondais au téléphone elle se présente comme Laura qui est amie de la petite amie d'Edouard et elle essaye avec une voix très troublée et parfois un petit peu même presque hystérique de demander de me convaincre pour le rencontrer en disant que c'est très très important c'est une question des vieilles mortes nous sommes à l'automne 2004 la rencontre a lieu au bar des théâtres avenue Montaigne très vite Julia comprend que Laura n'est autre que la maîtresse d'Edouard Stern elle cherche à savoir si Julia et Edouard sont encore amants je lui dis écoutez ça suffit je pense que je souhaite bonne chance à votre amie mais je n'ai rien à dire à ce sujet au revoir je me lève prête à partir et c'est là où elle me sort cette phrase qui m'a laissée qui m'a complètement outrée et laissée sans pouvoir respirer elle m'a dit Julia si vous me parlez de votre relation avec Edouard je vous dirai la vérité sur le mort de votre fils le sol se dérobe sous les pieds de Julia la nouvelle maîtresse d'Edouard aurait donc des révélations à faire sur la disparition de Maximilien et très froidement il m'explique oui mon amie Laura a des informations elle a eu elle a posé la question à Edouard elle n'a jamais vu Edouard dans cet état il a perdu complètement son sang-froid il a perdu complètement le contrôle et elle m'a laissé clairement planer le doute comme quoi il était en courant de quelque chose affolé par cette jeune femme visiblement perturbée Julia prend ses distances mais c'est trop tard le doute s'installe que sait-elle exactement rien affirment les avocats de la femme ystern et de Cécile Brossard tout ne serait que bluff veine d'ivagation d'une amante rongée par la jalousie chaque fois qu'elle avait une connaissance qu'Edouard pouvait avoir de l'intérêt ou une liaison ou un début de frémissement amoureux pour une autre femme elle mettait en oeuvre des stratégies pour aller voir en face à face la rivale elle faisait la tournée des popotes je ne dis pas parce que je ne veux pas céder à la facilité la tournée des cocottes Cécile Brossard qui sait probablement par Edouard Stern qui a eu tout un débat autour de la mort de ce bébé fait miroiter des informations qu'au demeurant elle ne détient absolument pas Cécile Brossard ne sait rien du tout de cette affaire de bébé décédé Pourtant à Genève trois ans plus tard elle va redire exactement la même chose Lors de l'instruction sur l'assassinat d'Edouard Stern le juge demande l'audition de Julia Lemigova celle-ci accepte de témoigner à la condition qu'il organise une confrontation avec Cécile Brossard Cécile Brossard a quand même réitéré ses propos et d'une manière très ferme devant le magistrat instructeur de Genève et a indiqué qu'effectivement elle savait des choses sur la mort de ce bébé Que sait-elle exactement on l'ignore car le juge d'instruction Genevois ne la cuisine pas vraiment férocement là-dessus Lui c'est la mort de Stern qui l'intéresse le pauvre homme Mais en même temps il va consigner et acter les propos de Cécile Brossard Si le dossier Lemigova venait à être rouvert en France alors ce témoignage évidemment très troublant serait certainement réexaminé de très près Rouvrir l'enquête sur la mort de Maximilien c'est justement ce qu'aimerait faire Julia Lemigova et ce avant la fin du délai de prescription Rien de pire c'est de vivre avec un doute surtout quand ça s'agit d'un crime ou quand ça s'agit de son enfant qui a été tué Alors un an après ou dix ans après c'est peut-être dix ans après où je me suis dit effectivement j'ai peut-être mon dernière chance Quand bien même le dossier ferait l'objet d'une réouverture dans les mois qui viennent le volet Edouard Stern est définitivement clos Son rôle éventuel et les informations qu'il pouvait peut-être détenir resteront donc une énigme Donnez-moi cette banalité que on ne peut pas diriger une plainte pénale contre un mort conséquence de quoi je vois mal quelle commission rogatoire on pourrait être envoyé au seigneur Parmi les zones d'ombre on peut également se demander si le banquier lui-même a pu être une victime indirecte de ce dossier Lémy Goval t'est-il visé à travers le décès de ce nourrisson a-t-on cherché à l'impliquer dans une mort suspecte pour lui nuire Edouard Stern se trouve quand même au coeur de violentes bagarres industrielles où tous les coups sont permis parce que quand même cette affaire Stern révèle un peu les coulisses du monde de la haute finance on s'aperçoit que quand on parle de requin de la haute finance le terme est tout à fait approprié ce sont des gens qui ne s'épargnent aucun coût aucune bassesse aucune vilainie et tous les coups sont permis et tous les moyens donc qu'à un moment donné des gens pour ne pas dire même des officines aient pu penser utiliser ce genre d'affaires ou de mésaventures ou de volets de la vie privée d'Orstern pour lui nuire je pense que c'est tout à fait possible et l'accident le petit Maximilien aurait-il été victime d'une négligence qu'on aurait voulu dissimuler tout le monde est parti sur une piste d'homicide parce que un bébé qui a été secoué de telle force ça peut pas être un accident mais moi je me suis toujours posé la question est-ce que effectivement il n'y a pas eu un accident sans que la personne mesure vraiment les conséquences d'un geste et que finalement ça soit une imprudence maltraitance crime commandité ou accident la clé du mystère se trouve sans doute en Bulgarie là-bas si on se donnait un peu la peine de chercher une femme aurait certainement des choses racontées la vérité ne peut venir que d'une seule personne la nourrice donc a-t-elle seule secoué le bébé ou sur ordre telle est la question qui se pose aujourd'hui dix ans après le mystère Lemigova reste définitivement insoluble qu'est-ce qui a pu se passer qui a secoué le petit Maximilien et dans quel but il y a forcément quelqu'un qui sait quelque chose pour que la vérité éclate il faudra bien que cette personne se mette à table parmi les protagonistes de cette affaire deux femmes n'ont probablement pas tout dit je pense bien sûr à la bulgare la nourrice le jour où on commencera à la chercher peut-être on la retrouvera et à ce moment-là elle parlera et puis il y a Cécile Brossard après tout Cécile va sortir dans quelques mois de prison ce jour-là peut-être elle aura des révélations à faire c'est donc pour nous une affaire à suivre bonsoir à la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501